bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de let's talk e-sport donc petite émission qui a pour but en mode de recevoir quelques invités sur lesquels on va vraiment essayer de savoir plein de choses, plein de choses qui concernent l'e-sport mais aussi aussi leur vie privée et aujourd'hui on prend le premier invité et tout premier invité dans la première émission bien sûr bah on reçoit Noa donc Noa du célèbre duo chips et Noa donc le duo de caster League of Legends en France donc Noa est-ce que tu peux nous faire une petite introduction de toi-même alors bah salut copites alors moi c'est Noa bah comme tu l'as dit je commande du League of Legends avec mon coéquipier chips qui est un pote le but est de commenter dans une ambiance ce qu'on pourrait appeler pont faitudesque qui est une ambiance pote on ne veut pas être trop technique on va rester accessible au plus de monde possible et pour se détendre pour passer un bon moment voilà apparemment tu ne gagnes pas assez d'argent pour une webcam mais bon non ça me fait chier d'avoir une webcam j'ai pas envie si je stream de chez moi c'est pour être tranquille j'ai pas envie que les gens voient ma tête j'ai envie de pouvoir fumer ma clope tranquille d'ouvrir ma bière et sans que quelqu'un me dise c'est un mauvais exemple pour la jeunesse on va simplement commencer par les questions tout le monde pourrait se poser donc par exemple d'où vient ce pseudo noix alors j'ai des origines asiatiques et certains potes dans un groupe de potes au début c'était chinois puis après c'était noixi puis noach puis noix et c'est resté en fait le noix la noix le noix pour pomf c'est la noix si tu pourrais nous dire quel âge est ce que tu as etc les questions vraiment que alors 23 ans 24 le 4 juin où je commence à être vieux on a commencé à se mettre dans l'e-sport il ya je dirais deux ans et demi trois ans deux ans et demi ça passe super vite enfin bref février 2011 je crois c'est la création de la chaîne janvier 2011 c'est la création de la chaîne confétude et la création de la chaîne youtube chips et noix c'était en février 2012 ça a bientôt deux ans deux ans ça deux ans même c'est pas en 2011 alors que tu as été créé anne chips et noix car nous sommes en 2013 bref oui voilà on n'est pas à ça près je vois ce que tu veux dire alors est ce que comment est-ce que tu t'es retrouvé caster moi au début alors ben on a tous commencé sur starcraft 2 c'est un groupe de potes on se connaît tous depuis une dizaine d'années et autour d'une bière on se t'a dit tiens ça nous ferait marrer en écoutant des replays coréens qui hurlaient comme des fous de dire ben on a envie de se marrer de commenter une dame de sarcraft et on s'est mis un micro on était huit etc et les deux frères donc noci comme on les appelle pour fétude eux se sont essayés aux commentaires etc et on était une équipe on a tous commenté plus ou moins on peut retrouver des commentaires de uncle harley le george no qui moi etc et au fur et à mesure du temps en fait ça marchait plutôt bien pour fétude ça s'est envolé et tu es venu nous voir ouais chips noix vous aimez league of legends est ce que ça vous dirait d'essayer de vous essayer aux commentaires et on a fait ouais carrément on est motivé et c'est parti comme ça est ce que est ce que tu sentais que est ce que tu as de suite senti que ça pouvait être un duo entre chips et toi ou est ce que tu t'es jamais vraiment dit tiens c'est mon duo de suite ou oh ouais c'est en fait la formation d'un casteur chips et noix parce que bon tour est comme tu le comme tu le dis tu aurais pu très bien te retrouver avec un coeur par exemple en fait ouais je vois la question en fait non bas chips on sait on s'est rencontrés sur les bancs de la fac et avant de commencer à commenter ensemble on se connaissait depuis allez 3 à 4 ans déjà et on fait ça on passait nos vacances ensemble nos soirées enfin c'est un de mes meilleurs potes donc on a beaucoup d'atomes crochus on s'entend très bien on a le même humour on est passé par le même parcours de jeux vidéo à quelque chose près que lui il était quai que moi j'étais cs on s'est retrouvé sur adj of empire sur sur starcraft on est passé tous les deux par wo par diablo etc et en fait quand on a commencé en fac ensemble j'ai fait découvrir à chips dota parce qu'ils ne jouaient pas du tout ils ne connaissaient pas du tout les mobas et on a commencé sur dota et on a beaucoup 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 joué et après on a arrêté dota ça nous a emmerdé on a commencé lol peu de temps après que la bêta soit sortie que moi j'avais arrêté pour aller sur starcraft 2 et après on est revenu sur lol pour commenter mais non je me vois je me verrais pas commenter quelqu'un d'autre que chips enfin on a vraiment le même humour complètement con et ça pour vous connaître je peux dire que c'est vrai vous avez vraiment la même patte la même emprunt et et donc oui donc est ce que ce que chips faisait partie de ces 8 personnes qui commentaient du starcraft non il nous a rejoint pour league of legends enfin il était venu assister à quelques enregistrements parce que c'est un bon pote parce qu'il a fait des lans avec nous et avec tout le groupe pomfetude mes chiffres c'était pas dans les 8 premiers de départ et a rejoint l'aventure au moment de league of legends mais voilà connaissez l'équipe pomfetude pour faire des soirées avec eux depuis deux trois ans aussi donc assez informé sur mon sujet ce qui est un peu le but d'interviewer les gens etc j'ai vu que votre chaîne youtube a dépassé les vues de pomfetude et les à grand moment de troll en ayant été lancé par après vous les avez quand même dépassé les abonnés pas les vues pas les vues pas les vues pour moi je vais dépasser les abonnés mais quand même de beaucoup je pense là de 10 000 environ maintenant donc qu'est ce qui se passe dans votre tête etc sachant que c'est un peu pomfetude qui vous ont lancé quand même de les avoir dépassé qu'est ce qui s'est passé chez vous etc on s'est bien foutu de leur gueule parce que j'avais acheté une bouteille de champagne je voyais le truc arriver j'ai débarqué pendant l'émission de tude ou l'émission de pomf je sais plus avec la taille de chambre genre ouai on vous a défoncé non sinon ben league of legends c'est un jeu qui marche extrêmement bien enfin ça doit être le jeu le plus grand jeu mondial en termes de capacité de joueur je crois enfin je t'ai des conneries mais je crois que c'est ça en tout cas à l'échelle mondiale ça doit être un des plus grands voilà enfin c'est un énorme truc qui marche en termes d'audience bien mieux que starcraft donc ben il ya plus c'est plus casual donc on va avoir plus de joueurs c'est ouvert un plus grand public c'est free to play donc de part de par ces beaucoup de facteurs on est devant en termes d'abonnés enfin ça on n'a jamais on n'a jamais été en compétition avec pomfetude penser on se balance des vannes mais parce que c'est du troll à l'état pur c'est vraiment balancer une van parce que c'est un pote et que tu as envie de trouver un petit truc pour l'emmerder mais non sinon il n'y a jamais eu vraiment de compétition d'ailleurs en termes de vue nous écrase il nous écrase largement et c'est un style de commentaire un peu différent de pomfetude en fait c'est la même veine chips et noc pomfetus alors c'est le même esprit bière potes par mais on va dire que dans le fond c'est pas le même délire en fait il ya on va dire pomfetus antagoniste et ce qu'on plaide très bien tu es bien plus poussé vers la technique et pompe bien plus vers le délire avec chips et noc on va dire qu'on est plus tous les deux au milieu genre on est tout juste un peu un peu délire un peu technique il y en a pas un qui part bien plus en couille que l'autre oui est-ce que est-ce que pomfetus te font souvent des bannes et t'ont peut-être dit ouais sans nous vous ne seriez pas arrivé externe parce que c'est vrai que quand vous avez lancé votre chaîne youtube ils vous ont quand même donné un gros coup de pouces ah oui bien sûr déjà posé la question par exemple est-ce que est-ce que j'en serai là où je suis sans pomfetude alors non alors on en serait alors on en serait alors non parce que déjà en fait pomfetude c'est une structure au gaming et la secours au gaming ce qui en fait la force c'est plein de c'est plein de petits projets qui rassemblés font un gros truc donc par exemple on pourrait pas faire des missions sans tout le travail qui a été fait par pomfetude parce que d'où nous vient une grande partie comment on a débuté à faire du streaming de la vraie web tv qui était en octobre 2011 ou 2012 je sais plus en octobre 2011 pardon on a commencé à lancer la web tv au gaming tv et une très grande partie du matériel avait été récupéré grâce à starcraft 2 à iron squid à pomfetude avec donc un partenaire le manager d'iron squid qui était avec nous qui nous est permis d'avoir accès à ces matos donc déjà rien qu'au niveau technique et compétences il ya toute l'équipe george noki on n'aurait pas pu être là sans eux de base après en termes d'audience est ce qu'on aurait pu se lancer sans pomfetude je pense qu'on aurait pu se lancer alors on serait monté beaucoup moins vite serait peut-être bien moins marché on en serait bien moins loin je pense que c'est quand même un truc qui aurait pris mais on a bénéficié d'un coup de pouce ah oui complètement scandaleux et sinon est ce qu'ils nous font des vannes vous en seriez pas là si sans nous non non je pense que tout le monde est très content qu'on ait quelques gros groupes de casters qui marchent très bien parce que enfin avant avant gaming vous étiez quand même une chaîne youtube vous avez vous avez une boîte avec des gens comme tu dis les oui les oui premiers etc et à la base il y avait quand même quelque chose avant gaming il y avait il y avait ponfetude enfin il y avait le groupe le groupe ce qu'on appelle le groupe à le table des huit premiers en effet qui a fait ponfetude alors donc votre truc prend de l'ampleur etc vous commencez les web tv etc et toi dans quel état d'esprit es tu quand tu prends conscience que putain en fait en fait je suis connu quoi en fait mon truc ça marche et j'en vis et je suis connu alors le côté je suis connu on le réalise pas trop parce que même si tu dis ok je suis connu dans le milieu de l'esport ou alors de temps en temps tu croises des gens ils te reconnaissent etc tu dis quand même le milieu de l'esport c'est un ultra marché de niche pour l'instant qui tend à s'ouvrir mais il ya des gens en france ou même beaucoup de beaucoup de personnes que l'esport ils savent même pas que ça existe déjà ça permet de retéléviser ok je suis connu mais je suis connu dans un milieu qui est extrêmement petit donc finalement tu n'es pas connu enfin c'est comme ça je le vois puis on n'y pense pas trop à ce côté de la chose et je me tiens plus du début de la question quand tu remarques que ça devient grand c'est dans quel état d'esprit moi je suis dans l'état alors il ya les jours où c'est trop beau pour être vrai ça va pas durer apprend le plus de choses que tu peux que tu puisses pendant ce laps de temps parce que commenter ça prend finalement une mineure partie de mon temps moi ce que je fais pour halte à pour gaming c'est de la production d'événementiel donc on va dire que c'est pont fait quelqu'un qui s'appelle benoît qui me coach on va dire je suis assistant de prod là bas donc mon but ben je pense que au gaming c'est le meilleur terrain pour apprendre à faire des choses dans l'événementiel entre les événements enfin vu qu'on touche un peu à tous événements au streaming enfin à tout à la production de visuel et c'est à la publicité je trouve que c'est un très bon choix donc je me dis bon bah si jamais cette belle aventure s'arrête on sait pas d'ici un an deux ans ben j'en aurais profiter au maximum et j'aurais appris tout ce que je pouvais apprendre et je pourrais me reconvertir dans le jeu vidéo dans un truc qui me plaît on peut pas dans le jeu vidéo ou enfin mon avis me connaissant je chercherai dans le jeu vidéo parce que j'adore ce milieu donc je me dis ça il ya des jours où je me dis oh ben merde ça se trouve dans dix ans on y est encore et qu'est ce que ce sera dans dix ans alors bon après après tout ça et c'est à votre création de chaîne youtube et c'est quand même via votre événement votre bébé et c'est à tes offres de laine alors déjà comment est ce que l'idée de tales offre de laine est venu est ce que ça en voyant d'autres compétitions comme les iu m etc vous avez dit putain nous on peut faire mieux que ça on peut faire au moins aussi bien que ça et enfin comment alors tels offre de laine est venu bah c'est venu plusieurs choses qu'il ya eu alors ça on s'est pas référé au dbgm parce qu'on va dire les events au gaming ils ont ils ont une petite histoire parce que le premier event au gaming il était dans au au bar du stade c'était à côté du parc des princes c'était gratuit d'entrée c'était un bar qui nous avait accueilli on avait mis des écrans dehors des écrans dedans etc et tout le monde venait et c'était vraiment ambiance bière on est là pour il y avait un show match à d'elle moment et sarence je crois et c'était vrai ça c'est premier au gaming on avait vraiment adoré l'ambiance enfin les gens étaient venus ultra nombreux je me souviens qu'il y avait des gens qui grimpaient dans les arbres pour pouvoir voir l'écran ça m'avait fait halluciner et en fait de cette envie de refaire un événement était né le gaming 2 qui était au bataclan pareil énorme baffe le public trop chaud on a adoré et donc on s'est dit ben merde les événements ça nous fait kiffer donc il ya iron squid qui apparu après donc l'événement starcraft 2 de ponfétude et nous on s'est dit à temps il ya un iron squid nous le jeu c'est league of legends on veut se faire notre kiff sur league of legends et après s'est posé le problème de l'argent le problème de bas une salle vide une salle vide avait quatre jours un cash price ça coûte ça coûte 80 mille euros enfin un casino de paris je me souviens plus allez on va dire 30 mille euros 30 mille euros de matos 25 mille euros c'est quoi ces 30 mille dollars de cash prize hop voilà déjà déjà cet argent faut le trouver donc on a fait un crowdfunding pour faire telle of the lane et on a essayé de démarcher des sponsors à côté qui nous ont aidé à compléter un peu nos besoins financiers pour faire l'événement et donc on a réussi à faire l'événement et ben on voulait faire quelque chose de différent que des événements dans un hangar c'est c'est cool par exemple il ya des événements dans un hangar qui sont magnifiques la dreamhack c'est dans un hangar mais c'est vraiment très bien réalisé c'est très bien produit c'est beau il ya des jets de lumière qui sont vraiment sympa j'ai regardé l'événement récemment vraiment j'ai adoré mais on voulait plus une ambiance nous on a la chance d'être à paris tout groupe et donc on a la chance d'avoir toutes les salles parisienne qui sont historiques qui sont magnifiques et donc on dit bon ben c'est quand même plus stylé de se faire un événement dans un gros théâtre tu vas me faire un tu vas faire dire des décorateurs tu vas te faire une belle scène ça met dans l'ambiance on est un peu rp dans l'âme et donc arrive tels déjà déjà enfin quel est ton état d'esprit aussi après avoir réussi le confonding parce que bon c'est un peu à paris quoi c'est un petit alors il ya le avant et après donc tu te dis d'abord bah tu vas nous expliquer comment est-ce que tu te sens mais c'est vraiment un pari risqué quoi avant on s'est dit alors quand tout au début au moment d'aller lancer le confonding on s'est dit ok bon c'est le seul c'est la seule façon c'est risqué on joue notre vie mais on y croit et puis on s'est dit par exemple dans les 80 mille euros demandés il y avait je pense pour 60 mille euros de ou plus de prévente c'était juste remplir une salle donc on avait vu comment avait marché iron squid on s'est dit ok une salle de 1500 personnes on est à peu près sûr de pouvoir la remplir on va pas tester les 2500 du grand rex ou les 3005 du palais du congrès pour notre premier événement league of legends on va faire un 1500 on est sûr de le remplir on a calculé déjà avec la billetterie 1500 ça remplit 1500 place ça remplit 80% de la jauge donc on s'est dit bon le but c'est d'arriver à vendre pour 20% donc c'était 80 mille euros demandés pour environ 20 mille euros de t-shirts stream cd etc on s'est dit ok ça peut le faire pendant le crowdfunding en fait ce qui nous avait expliqué my major c'est que de 0 à 20% ça monte très vite c'est l'effet d'annonce de 20 à 50% c'est extrêmement lent et de 50 à 100% ça explose et quand on arrivait honnêtement dans la phase on était vers les coups de 30% et que ça avançait pas et je faisais des refresh dix fois par jour là on a commencé un peu chier dessus on s'est dit ok ça va aller il nous reste 20 jours etc et finalement c'est passé et après le crowdfunding on était super content déjà pendant l'événement je moi j'avais la larme à l'oeil tellement j'étais heureux à la fin de l'événement de l'avoir fait c'était le public était incroyable c'est vraiment le meilleur public que j'ai pu voir de ma vie c'était vraiment c'est c'était tous des ouf malheureusement je n'ai pas pu me déplacer à paris mais sur les stream en tout cas ça va l'air très impressionnant et après donc on se dit bon on était content etc puis le temps a passé et de temps en temps mais ça nous arrive genre une fois toutes les deux semaines et ils ont fait ce que quand on doit faire un dossier pour présenter quelque chose à un éditeur ou essayer de trouver un sponsor et qui vont donc il faut bien sûr faut se vendre faut vanter ses compétences et qu'on rappel qu'on dans la tête on sait putain c'est vrai on a fait ce truc là on était genre waouh on s'est dit que c'est le projet le plus couillu qu'on a eu apporté je pense ouais mais en tout cas c'était un grand succès je suis sûr que plein de gens vous remercient de l'avoir fait et c'est vrai que on remercie les gens parce que c'était quand même 100% grâce à eux assez incroyable donc via l'apprêté les oeufs de laine avant les lcs petit passage à vide où il ya quand même des choses à commenter etc donc est ce que d'abord vous avez pris des vacances après c'était les oeufs de laine alors les dernières fois que j'ai pris des vacances c'était à noël les fêtes de noël et avant ça c'était en août donc la réponse est non la réponse est j'ai pris mes vacances à noël après c'était début novembre donc un mois et demi plus tard non non c'était ben disons que le la production d'un événement ne se finit pas dès le moment où les rideaux sont fermés c'est qu'après il ya les contrats les gens à payer enfin il y avait 120 pers techniciens qui travaillent au casino de paris donc faut faire les paiements les machins les contrats les bidules les retours matériels et nia 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 enfin une vraie saloperie d'administration on voit que ça t'amuse c'est le moment que j'aime le moins dans un événement t'es claqué t'as envie de rentrer chez toi tu as envie de prendre des vacances et non tu dois taper encore une semaine à faire de la merde c'est quand même la partie la moins intéressante c'est la partie qui vient après l'événement tu n'as même plus la motivation de ah je vais produire l'événement c'est là en plus tu dois payer des gens alors merde c'est vraiment pas sympa donc enfin aussi comment s'est passé par rapport parce que j'aurais un peu sauté ça mais telle je vous donnez le fait de rencontrer les joueurs etc qui n'avait pas forcément rencontré avant puisque vous commentiez de vos locaux par exemple les um etc vous commentiez pas de là bas donc c'était certains joueurs que vous voyez pour la première fois etc comment s'est passé aussi relation commentateur parce que au final est ce que eux ils vous connaissent tu vois enfin ils vous connaissent maintenant parce que vous avez fait tales of the land certains alors certains nous connaissaient déjà parce que on parle avec eux depuis longtemps parce que c'est beaucoup d'entre eux nous donnent des replays quand on leur demande beaucoup d'entre eux s'ils avaient participé à kings of europe donc ils voyaient à peu près nos tronches etc on s'entendait très bien alors bien sûr ça fait toujours plaisir de rencontrer après on a je déplore mais on n'a pas eu beaucoup de temps à passer avec eux parce que c'était quand même un assez gros rush ils sont arrivés ils sont allés direct chez numérica puis bon bah faut pas quand même qu'ils soient claqués le lendemain et nous pareil donc on est tous se coucher bien sagement mais alors il y en a ça nous a fait vraiment plaisir rencontrer genre les m5 ils sont vraiment trop drôle ils sont enfin ils sont trop débit c'est des énormes trolls on s'est très bien entendu avec eux vraiment une équipe extrêmement sympa leur manager pareil très bon contact avec les curse l'éclipsia on avait vu qu'il y ait beaucoup de joueurs français on avait déjà eu l'occasion de les voir à des salons etc c'était la routine j'ai pu voir au slot qui est super marrant vraiment qui est super marrant ça m'a bien fait marrer enfin on déconnait en fait on s'est fait maquiller avant d'aller sur scène et le seul joueur qui avait demandé d'être maquillé avec nous c'était au slot et donc on s'était bien marré mais il le prenait à la rigolade genre ouais vas-y moi ça me fait triper et on personnage très sympathique et non non c'était c'est un plaisir je voilà je préfère avoir plus de temps à passer avec eux j'aurais adoré que les fanatiques viennent aussi une équipe qu'on aime beaucoup peut-être dans un tale of the land numéro deux qui sait qui sait qui sait et donc voilà donc on va faire un gros bond en avant puisque vous avez quand même fait des trucs etc entre temps des 100% avec mes teams etc mais arrive les lcs lcs c'est quand même un gros pas quoi parce que bon juste avant vous avez quand même commenter la finale de la saison 2 etc mais les lcs qu'est ce que ça représente pour vous parce que à vrai dire enfin pour vous concrètement c'est quand même 20 heures de commentaires par week end comment est-ce que vous prenez la news etc alors la news on est on est bon la news c'est que au début on savait pas trop qu'il est qu'il allait la voir ça restait assez flou rien tu avais dit bon on sait pas trop je pense qu'on va pas mettre des commentateurs officiels on va ouvrir le stream à tout le monde donc déjà premier truc c'est soulagement le stream nous est ouvert ce que ne pas le faire du tout par contre ça m'a vraiment mis les glandes parce que c'est quand même le meilleur contenu possible cas stable on était super motivé pour le faire on savait ce que ça impliquait qui était donc de ne pas avoir de week-end pendant trois mois et de finir à des horaires invraisemblables parce que c'est un peu ce qui s'est passé ouais enfin voilà il ya eu diverses raisons mais aussi on savait que ce serait un programme très chargé et donc une suppression des week-end on était motivé on va dire que c'est passé nickel il ya quelques moments j'ai commencé à douter de ma motivation c'est le moment où je m'étais appelé de grippe plus angine et j'ai dû commenter un week-end celui là il a été il a été compliqué et le deuxième était là bas le dernier week-end des up and down où là on était on était fatigué on était vraiment vraiment à bout mais sinon le reste du temps non c'était vraiment sympa si je dois faire une reproche ou lcs c'est que trop de matchs trop de matchs ça tue le plaisir au bout d'un moment quand tu as 10 heures de match par jour ben à commenter tu finis par tourner en rond parce que la métagame ne change pas d'une game à l'autre et aussi parce que bon bah t'en as marre et se commenter dix fois la même compo c'est relou commenter dix heures de suite à la fin t'es fatigué donc à la fin mentalement tu craques tu dis que de la merde non mais je comprends je comprends peu la fatigue et moi j'avais des questions un peu plus on va dire c'est pas c'est pas méchant parce que bon le sel a quand même permis à l'isport de grandir et moi personnellement je sais pas si tu l'as fait parce que mon tu devais quand même être vachement crevé etc mais bon moi ayant beaucoup de temps etc pour l'instant j'ai gardé les lc sénat et ils sont très bien passés ils se sont très bien passés j'ai gardé les lc sénat il ya eu aucun problème franchement dès qu'il ya un problème ça a été réglé en 20 minutes top chrono leur analyse desk est magnifique il n'y a jamais de lac sur le stream etc et d'un autre côté on a les lc s où chaque week-end il y avait des problèmes chaque week-end c'était alors je suis pas le plus grand ami de l'essai donc au moins je vais essayer d'être objectif le plus possible alors il n'y a pas eu que l'essai qui a buggé il y a eu des problèmes chez riot il ya eu des problèmes chez twitch enfin c'est un peu partout ils ont fait du bon et du moins bon le sl bon au moins ils nous ont permis quand même de suivre la compétition ça c'est déjà un grand merci à eux merci à eux je pense que ça peut être qu'on pas être vraiment facile après way ils ont pas mal de problèmes techniques c'est vraiment dommage bon ça nous a alors pour les commentateurs comme le public je pense que ça s'est fait ressentir au niveau de la fatigue au niveau de l'attente après bon ben c'est comme partout c'est on écrit que quand enfin on crie dès que ça va mal mais on dit pas quand ça va bien aussi donc ils ont fait quand même pas mal de week-end complètement clean ils ont fait des bonnes choses bon après pour la prochaine saison alors est ce que ça va être encore le sl je ne sais pas si c'est le cas ben j'espère qu'ils sont ils sont rodés c'était une année de tests aussi il faut dire que ce soit pour le sl que ce soit pour riot et si c'est pas eux ben que ce soit un truc un truc qui tourne bien parce que j'avoue que ça parfois ça porte préjudice mais je pense que c'est le sl et riot c'est les premiers à être énervé des problèmes qu'il y a eu donc enfin avant d'arriver au promotion game parce qu'on va quand même faire une page access on va dire parce qu'on a trop de faire entre guillemets et il y a eu cet événement aux zenith là à lille en france qui était le deuxième gros événement league of legends après tells of the lane en france qui s'est super bien passé parce que bon on a vu etc alors moi ma question c'est est ce que c'est un regret est ce que vous avez un regret de pas avoir été oui et non oui et non les raisons qui nous ont poussé à ne pas y aller je ne les regrette pas mais j'aurais aussi enfin voilà je suis content si le chouette est à refaire je leur je referais le même choix qui donne pas aller au lcs donc pour des raisons plus ou moins personnelles mais bon bah c'était quand même un regret parce qu'il n'y a pas souvent des scènes françaises et j'aurais quand même bien aimé y est il avait l'air d'avoir une bonne ambiance ça m'aurait permis de revoir pas mal de joueurs j'ai pas l'occasion de voir souvent et qu'ils sont très sympa je pense au fnatic qui était présent donc non bah ouais forcément j'aurais bien aimé y est bon tant pis un c'est la vie et puis on arrive au promotion game au lcs donc le up and down et là on a vu que ce soit comme on est en europe que beaucoup de teams pro sont quand même ont été relégués ne sont plus en lcs alors moi je vais t'exprimer mon avis perso pour moi c'est quand même des équipes qui ont été payées pendant trois quatre mois pour jouer league of legends contre des team qui ont continué de vivre leur vie entre guillemets qui sont entraînés comme elles pouvaient pour essayer de rentrer dans les lcs alors il y en a quand même trois sur quatre qui sont tombés quoi donc alors tu en penses quoi tout ça bon alors bon déjà la qualification des walls ils sont tellement bons que ça ne m'étonne pas le truc c'est que ben léa il y a quand même un énorme concours de circonstances contre eux qui font que bon bon il y a eu des problèmes au niveau du management au niveau de la structure enfin bref et aussi un manque de bol total sur les problèmes perso de dude qui l'ont empêché de concourir donc ils ont été forfaits au up and down puis après pour les qualifiers bah du coup ils sont c'était vraiment pas le moral ils ont eu un nouveau support et ça en face à eux ils sont faits dégager et ils ont joué à un niveau ben qui n'était pas leur leur vrai niveau et c'est dommage donc on va dire c'est un concours de circonstances qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir été pro ou pas pour cette équipe là les mimes qui ont gagné contre les giants ou les dragon bornes c'est qu'on est dragon bornes les mimes c'est quand même une team pro aussi en quelque sorte c'est des joueurs qui sont sous contrat qui sont payés qui sont là depuis longtemps dont je me dirais c'est team pro de d2 contre team pro de d1 bon bah ça arrive qu'il y en ait un et pour moi finalement ceux qui ont pas trop bon les giants qui ont affronté alternate bon qui pour moi n'aurait pas dû perdre pour mon point c'est vraiment les seuls qui n'auraient pas dû perdre je suis au courant je suis tout à fait d'accord et et donc fallait lc sénat je sais pas si t'as suivi mais il ya quand même aussi deux équipes qui ont été relégués et c'est lg dignitas sont restés mais enfin on a vu pas moi je sais pas si tu les as suivi faut que tu me dises tu les as suivi ou pas très peu très peu j'ai vraiment en fait dans les temps libres qui nous reste après les fcs et tout ce qu'on a bas pour gaming en général je déconnecte je ne suis si je devais suivre quelque chose ce serait pas les na ce serait les asie et même ça je trouve pas trop le temps de le faire donc dans les na j'ai lu des résumés mais sans plus en gros les na il ya cg dignitas qui ont quand même gagné leur match pour remonter et complexity et marne qui sont des sorties et pour te faire le topo en fait bah c'était quand même c'était quand même des games close etc c'était un peu le même la même chose que giant alternate je vais dire et complexity contre quantique puisque quantique a battu 3-0 complexity c'était quand même ils ont quand même séché une équipe pro quoi donc moi moi enfin tu as souhaité à dire tu penses mais moi vraiment c'est quand même des joueurs qui ont reçu un salaire pour jouer et qui sont fait péter lui par on va peut-être m'insulter ce que mon analyse est peut-être complètement erroné mais enfin c'est une je pense aussi c'est une façon d'appréhender le jeu vidéo qui est différente par exemple ben en occident qu'en qu'en asie alors il ya déjà ça par exemple en asie un joueur jouer aux jeux vidéo être pro c'est peut-être un métier avant d'être une passion bon si ça te plaît tant mieux en occident c'est d'abord tu joues aux jeux vidéo parce que ça te fait plaisir parce que tu es un gamin parce que tu adores ça etc enfin quel que soit ton âge puis après tu t'aperçois que t'es bon puis après tu t'aperçois que tu peux gagner de l'argent c'est plus dans ce process donc tu auras peut-être moins tendance à avoir un entraînement professionnel rigoureux en tant que joueur occidental c'est peut-être moins poussé que dans que chez asiatique et du coup ben tu t'entraînes moins on a vu un des baisses de performance même pas chez les pros par exemple et les villes genius qui apparemment n'étaient pas managés et les joueurs sur place ont raconté les villes genius tous les soirs ils sont en boîte et enfin donc pour les lcs voilà je pense que toute façon tout le monde a un peu son avis on va pas on va finir avec une page un peu perso alors tu veux un peu nous raconter c'est que c'est une journée dans la vie de noix que ce soit une journée de repos ou une journée au lcs la journée de on va faire on va constituer la semaine alors le lundi c'est repos total et absolu on a juste une rue récapitulatif des projets en cours etc avec une partie de l'équipe en général qui dure de 14h à 17h tous les lundis c'est la rue du lundi tout reste du lundi vu qu'il y ait eu ss pendant tout week-end je reste chez moi je dors je joue je passe du temps que ma copine enfin je ne fais rien du tout on va dire que le mardi j'arrive tranquillement dans les locaux gaming vers midi on prépare les missions du mardi si on n'a pas déjà préparé avant après ça va de ça dépend des jours ça va de faire des budgets de faire de la compta de faire des vod enfin tout ce genre de choses et tu répètes ça sur une semaine tu arrives au week-end lcs lcs lundi repos etc en fait après ça dépend surtout de l'actualité au gaming est ce qu'il ya un concours est ce qu'il ya un tournoi est ce qu'il ya un projet par exemple il y avait l'open shoot mania donc on va travailler dessus il y avait l'événement assez trois ben on va bosser dessus etc ok et donc donc petite je vais faire un petit un petit questionnaire mauvaise foi c'est à dire qu'est ce qu'est le principe mauvaise foi c'est à dire que je vais te poser plein de questions et du tac au tac tu vas me répondre le contraire de ce que tu penses c'est à dire si je te dis quelle personne tu déteste le plus et ben hop tu réponds copie sur avec tu me kiffes à fond je vais te dire j'adore que non je vais te dire j'adore copie de ça j'adore je déteste personne mais j'adore copie de stia surtout copie et donc questionnaire questionnaire mauvais toi alors quelle est la personne que tu déteste le plus chez ogaming ah bah moi j'adore tout le monde ah j'adore tout le monde je m'entends particulièrement bien avec avec en fait non je tins c'est aller dur comme question et tricky comme question allez on va dire que j'aime particulièrement discuter avec yacine pour ceux qui connaîtront alors qu'est ce que tu déteste le plus faire chez ogaming donc tu dois répondre le contraire alors ben moi ce que j'ai ce que je déteste c'est quand les gens sont à l'heure je déteste ça chez ogaming le enfin voilà on est on n'est pas là pour enfin on n'est pas là pour ça je déteste quand les gens sont à l'heure je déteste quand on a des semaines de retard sur nos vod tout ce toujours âge enfin quand on quand on est à l'heure dans nos v2 plutôt moi j'aime bien voilà j'aime bien qu'on se fasse désirer je déteste la ponctualité chez ogaming alors quel a été ton moment préféré en tant que caster dans toute la vie caster quel a été ton moment préféré le moment préféré où je pense que j'ai gardé le plus mon calme c'était c'était une georges c'est une georges c'est grâce grâce à georges merci georges d'ailleurs on commentait en mai de ou en mars en mars de l'année dernière les um world et ça commençait à 8 heures du matin et l'installe son le son avait ne marchait pas et j'avais kiffé et en fait le son n'avait pas marché de 8 heures à 11 heures et j'avoue que j'avais j'avais chanté et danser la carioca dans les locaux gaming j'avais appelé georges quelques fois pour lui exprimer ma gratitude mais je n'avais pas réussi à le joindre c'est dommage pour lui il aurait il aurait pourtant adoré m'avoir de si bon matin dans un état si euphorique au téléphone qui j'adore j'adore zed j'aime beaucoup zed je trouve ça très skillé je trouve que c'est balance donc il est bien là où il est pour l'instant j'aime bien parce qu'on peut jouer à tous les tous les rôles aussi j'aime bien j'aime bien zed et au final quelle est ton équipe préférée je déteste les fnatic et les gambits c'est vraiment des c'est vraiment des relous prétentieux je peux pas les blairer et j'adore particulièrement les giants et les g pour leur style de jeu innovant et agressif ben voilà donc cette interview arrive à sa fin merci à toi d'avoir pris quelques minutes de ton temps parce que ça a quand même duré une petite demi-heure merci d'avoir été mon tout premier invité et je te dis à plus tard merci à tous d'avoir suivi donc vous pouvez suivre chips et noix sur leur page facebook il n'est autre que chips et noix je ne sais pas si vous avez à twitter je pense que oui oui non peut-être non vite fait vite fait en fait j'ai dit je me mettrais à twitter le jour où j'achèterai un smartphone mais sachant que je suis un ennemi de apple bon et on me dira il ya plein d'autres choses mais je suis un destructeur de téléphone en fait mon dernier téléphone c'est un modèle nokia solide et j'ai réussi à le péter en deux semaines donc maintenant je pourrais acheter des briques à un euro mais au moins ça me dérange pas de les perdre voilà mais donc vous cherchez de toute façon cherchez sur les réseaux sociaux et puis ogaming.com et votre site donc voilà merci à toi d'avoir été mon premier invité et salut à tous merci cop cop